Fini la canne pour nos valeureuses panthères, mais sur le sol gabonais, les athlètes de différentes disciplines continuent de travailler. Ici, au stade de Nzingaillon, dans le 6e arrondissement de Libreville, d'autres panthères regissent sous l'effort d'entraînement acharné. Il s'agit des athlètes sourds et muets qui, une fois encore, veulent aller honorer le vert jaune bleu aux 24e Jeux olympiques des sourds qui auront lieu au Brésil du 1er au 15 mai prochain. C'est jusque-là qu'ils ont du mal à s'imposer dans le paysage sportif gabonais. Madungu Fred Rodel, spécialiste du 3000, 5000 et 10000 mètres, Onanga Omar Moussa, spécialisé dans le 100, 200 et 400 mètres, et Bouya Ariel Niquez, qui représentera le pays en taekwondo dans la catégorie de moins de 68 kg, comptent bien inscrire leur nom dans les annales du sport au Gabon. Au-delà de toute cette volonté affichée, les athlètes, réunis au sein de l'association gabonaise au mini-sport des sourds, sont toutefois sceptiques. Après leur participation au premier championnat d'Afrique des Nations de football disputées en septembre dernier au Kenya, émaillées jusqu'à ce jour par une histoire de primes et d'hôtels impayés, La tanière est loin d'être sereine, baladant des regards inquiets et espère que cette fois l'Office national du développement du sport et de la culture et le ministère des Sports prennent très vite en main ce dossier pour qu'une fois encore, nos drapeaux gabonais flottent dans les plus hautes sphères du sport mondial. Pour histoire, la première édition de cette compétition s'est déroulée en 1924 à Paris en France, bien avant les Jeux paralympiques qui ne sont apparus qu'en 1960.